Bonjour, je suis Optimus Prime. La prochaine vidéo sera en français. D'accord, s'il vous plaît. Avec aujourd'hui, Mixmaster. Ce Mixmaster, je l'ai eu tout comme scrapper dans le colis que j'ai ouvert fin août. Enfin, dont j'ai publié la vidéo d'ouverture fin août. Et c'est le Mixmaster qui a fait en sorte que j'ai tous les Mixmasters de Revenge of the Fallen. Pas toutes les versions, mais toutes les tailles de Mixmaster avec ici le Voyager Class qui est la comparaison. On retrouve ici le mode camion toupie pour le ciment avec quelques détails ici avec l'échelle, les gravures pour représenter ça à l'arrière. On a deux essieux qui tournent au Asboula, un seul Asboula, enfin à l'avant. On a les Pipes comme ça, ça se détache. Voilà, c'est mieux comme ça. De dessous, on voit la tête de Devastator, puisque lui va former la tête de Devastator forcément. Puisqu'il y a la tête, il va former la tête. Comme ça, c'est plutôt simple. Il n'y a malheureusement pas de peinture à l'avant. Je crois que sur d'autres versions, il y a, mais pas sur le mien. Bon, ce n'est pas non plus très grave. Je ne vais pas le laisser très souvent dans ce mode-là, parce que je trouve qu'il n'est pas non plus très réussi, justement. Alors, pour la transformation, premièrement, on va enlever ceci. La tête de Devastator sur le mien est très douce, mais bon, j'ai été prévenu. Ce n'est pas non plus très grave. Si on le met comme ça, vous voyez, ça ne bouge pas. Donc, comme ça, on sépare ceci qui va faire les jambes. On peut déjà ramener toute cette partie-là, comme ça. On ouvre à l'arrière. Pour ramener comme ça. On écarte ça. On ramène ça ici. On ramène donc la pièce qui était comme ça. On la ramène entièrement comme ça pour faire apparaître la tête. Donc, ainsi. Peut-être qu'il n'est pas très joli. Mais au moins, elle est détaillée et il y a un petit peu de peinture. C'est déjà ça. Ensuite, ces pièces-là, on peut les mettre un petit peu comme on veut. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est les tourner, les ramener comme ça. Pareil ici. J'aurais préféré qu'il y ait un joint là, enfin un axe, pour qu'on puisse ramener ça dans l'alignement. Mais bon, il est obligé d'être comme ça. Et ainsi, il est fini. J'avais oublié de vous faire une comparaison avec Scrapper, donc je vais le transformer tout de suite. On a donc le Mix Master de Revenge of the Fallen, celui qui a de très longs bras. Et qui a beaucoup de backpacks. En effet, ici, il a toute la tête de Devastator dans son dos. Comme ça. Voilà. C'est dommage, on ne peut pas le mettre comme ça. On ne peut pas le mettre comme ça non plus. Ça tombe. Donc on est obligé de le laisser comme ça. Ce n'est pas non plus très très grave. Alors, je suis en train de vous transformer Scrapper. Donc, pour les articulations, malheureusement, au niveau des épaules qui sont plutôt larges, nous n'avons rien. Ça ne bouge pas, c'est clipsé l'un dans l'autre, donc aucun mouvement de ce côté-là. On a Ball Joint comme ça, vers ici. C'est tout. On a des petites gravures, d'ailleurs, des doigts là. Plus Ball Joint au niveau des jambes, mais bon, ça n'aide pas spécialement pour faire des poses très dynamiques. Voilà. Super. C'est la pose la plus dynamique que j'arrive à faire. Comparaison avec Scrapper, on voit que Scrapper est quand même beaucoup plus grand. Voilà. Ils ont tous les deux des bras quand même assez longs, même si lui a des jambes très longues, lui a des jambes courtes. Ils donnent bien tous les deux quand même, même si c'est les deux seuls Constructicons que j'ai. Bon, je ne vais pas vous transformer le Voyager parce que j'ai envie de faire une vidéo en une seule partie. Mais en tout cas, voilà, c'est Mixmaster et Scrapper ensemble. Donc, ce Mixmaster, je vous le recommande. Scrapper aussi, je vous le recommandeais très fortement, mais ce Mixmaster, je vous le recommande quand même pas mal. Pour passer au mode combiné, on laisse les jambes comme ça. On ramène les bras comme ils étaient avant, c'est-à-dire qu'on sort ça comme ça. On sort ça comme ça. On sépare. On ramène la tête ici. En fait, on reforme le camion. Mais, la seule différence, c'est qu'on laisse la partie qui était là, on la laisse comme ça. Et ça, on le laisse ici. Ce qui va permettre ainsi de le clipser à ce niveau-là. Ça va, enfin, je ne sais plus, quelque part, ça va se clipser sur Demolishore. Et donc, on aura la tête de Devastator comme ça. Et c'est plutôt pas mal si on prend aussi le mode combiné de Scrapper. Voilà. Comme ça, vous voyez que c'est quand même pas mal simple. Ça me rappelle le Devastator Titan Class, quasiment. Ceci est une blague. Donc, on le voit, il sera comme ça, ce qui est quand même pas mal. On verra bien, je verrai bien plutôt lorsque je l'aurai au complet. En attendant, là, ça fait un petit peu comme une sorte de verre. Voilà. J'ai un verre de terre dans ma collection. Ou même, comme ça. Vous suivez un camion et là, il y a une tête immense qui en sort. Et qui vous fixe, comme ça, de derrière. Bon, je me perds. Ça fait une vidéo quand même de 6 minutes pour un petit Legends comme ça. Ça ne les vaut pas. Donc, voilà. C'était Hideroptimus. N'hésitez pas à me retrouver sur mon blog. À me laisser connaître votre ressenti quant à cette figurine et à cette vidéo. Abonnez-vous si cette vidéo vous a plu. Si vous avez envie d'en connaître, de connaître tout ce qui sort sur ma chaîne. Donc, voilà. C'était Hideroptimus. Transfans un jour. Transfans toujours. Allez, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada